Bonjour à tous. Je ne suis pas spécialiste des big data. Par contre, j'ai été impliqué dans une étude avec Gilles Ducharme, qui a fait cette présentation, et Adrien, qui est là. J'ai compris deux choses dans ce travail. J'ai compris que le big data était une source d'informations extrêmement riche, qui pouvait nous amener à changer nos pratiques de façon assez radicale dans l'avenir. Et j'ai aussi appris que la manipulation des big data, c'était une véritable science. Donc, à confier à des spécialistes, comme ça a été expliqué par Gilles, c'est un travail extrêmement compliqué, et donc qui doit à la fois demander beaucoup de vigilance. Je me suis interrogé sur, compte tenu de l'explosion des outils numériques, ce que pensait la Haute Autorité de Santé, qui surveille au niveau national la qualité des soins. Et donc, il y a un rapport d'analyse qui a été fait cette année, sur la question numérique, avec effectivement un questionnement sur, est-ce que c'est une véritable évolution, révolution ? Et donc, comment inscrire cette explosion de données de santé dans une dynamique vertueuse d'amélioration du système de santé et d'accompagnement social ? Donc, ça, c'est une vraie question. Donc, quatre priorités ont été, que je vais citer, ont été notées par les experts. D'abord, développer une approche numérique inclusive au service pour tous les usagers, c'est-à-dire une ouverture à tous les patients, une ouverture physique et également une ouverture intellectuelle, c'est-à-dire comprendre ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, etc. Ensuite, mettre le numérique au service de la qualité des soins, donc avec une vision d'élever la qualité de la prise en charge. Renforcer la confiance dans le numérique par une évaluation adaptée, c'est-à-dire évaluer les outils qui vont être utilisés pour améliorer la qualité de prise en charge. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est effectivement garantir un bon usage des données sensibles et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que, renforcer la confiance, c'est-à-dire quand on demande à quelqu'un, effectivement, de donner, moi, si on me demande de donner des informations médicales sur le fameux dossier médical partagé, je ne veux pas m'empêcher d'avoir quelques inquiétudes. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quand même des données sensibles, des données parfois intimes. Et donc, on est un peu anxieux à l'idée de livrer ces données. Donc, effectivement, il y a un besoin d'avoir une lecture plus claire de tout ce qui est RGPD et d'expliquer pourquoi vont être utilisées ces données-là. Et donc, il y a également un encadrement éthique dont a parlé M. Collet tout à l'heure. Alors, en audioprothèse, j'allais dire qu'on est assez vernis au niveau des données, parce que finalement, on passe nos journées, le cabinet audioprothésiste, à stocker des données, faire des mesures et stocker les données sur des ordinateurs. Donc, si on balaye rapidement les choses, ici, on a l'état de santé du patient, l'état général, ses antécédents, auditifs ou pas, les tests objectifs qui ne sont donnés par les médecins. L'ensemble des mesures audiométriques qui sont faites, c'est-à-dire que c'est des mesures audiométriques, audiométrie tonale, audiométrie vocale, seuil de confort, seuil d'incomport, test dans le bruit, sans aide auditive, avec l'auditive. Ce sont des mesures que l'on fait couramment et que l'on stocke. L'ensemble des réglages, toutes les sessions de réglages qui sont mémorisées dans nos machines. L'ensemble des situations sonores, les échanges aujourd'hui qui sont faits avec les smartphones, qui sont également stockés. Et puis, quelque chose qui a peut-être été négligé pendant un certain nombre d'années et qui est aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui bien en tête, c'est le ressenti patient à travers des questionnaires. Quelles sont ses attentes ? Comment il perçoit sa baisse d'audition ? Quel est son niveau de satisfaction ? Ce sont des mesures que l'on prend en compte aujourd'hui. Donc, j'allais dire, si on compare ce genre de données à ce que, par exemple, de données stockées par une kiné ou par une infirmière, vous voyez que nous, on a vraiment un stock très, très important de données. Je pense que l'avenir sera à créer du lien entre toutes ces données-là pour essayer, mais ça, ce sera le travail des statisticiens, experts, d'essayer de trouver, d'en retirer des informations. Alors, mon travail aujourd'hui, c'était de trouver des... quelles sont les pistes, finalement, les pistes, aujourd'hui, qui se sont ouvertes, qu'on peut trouver dans la littérature sur l'utilisation de big data. Donc, je suis allé consulter ces sites-là. Et donc, bien entendu, les études portent toutes pour une amélioration de la prise en charge par appareillage auditif, mais avec des finalités différentes. Il y a une finalité santé publique. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est des finalités plutôt orientées sur la surveillance d'efficacité ou amélioration de la prise en charge pour une population. Et puis, des finalités un peu plus techniques sur les informations, notamment faites par les fabricants d'aide auditif, qui traitent beaucoup, beaucoup de données pour essayer d'en exploiter les résultats. Alors, un exemple de ce qui se fait en Suède, donc, où il y a 80 000 adaptations enregistrées chaque année. Donc, ça, c'est un registre national. Donc, 55 % de taux de réponse à un questionnaire qui est envoyé par la Poste. Donc, questionnaire de satisfaction IOI-Achat, qui est un questionnaire que vous connaissez probablement, qui est un questionnaire rapide en sept questions, qui balaye la satisfaction, les difficultés résiduelles, la qualité de vie, etc. L'information qui a été donnée par le contact, c'est-à-dire l'audioprodise qui a reçu le patient. Des questions également sur le fonctionnement d'aide auditive, le confort, effet l'arsen, etc. Donc, voilà quelques tableaux qui montrent, par exemple, que la satisfaction du patient est fortement corrélée à l'information qui a été reçue, qui a été donnée par le professionnel qui l'a pris en charge. Autre chose, peut-être un peu plus originale, c'est le classement des cliniques. Donc, avec un niveau de satisfaction. Donc, ici, une médiane de réponse au questionnaire IOI-Achat. Autre projet un peu plus ambitieux, c'est le projet Évotion, qui est un projet qui implique plusieurs pays, qui est destiné à mettre en place une politique de soins auditifs, avec quatre étapes, identifier le problème, le comprendre, élaborer une politique de soins, l'implémenter et l'évaluer. Avec, vous allez le voir, quatre domaines de données, audiologiques, cognitives, comportementales et physiologiques. Avec un objectif secondaire, identifier les facteurs prédictifs d'utilisation d'aide auditive et de ses résultats, identifier les facteurs prédictifs d'aggravation d'audition, soit temporaire, soit permanente, suite à une exposition au bruit, identifier les facteurs prédictifs de déclin cognitif, et évaluer les bénéfices de self-management de réglage de son aide auditive, et évaluer également les bénéfices d'entraînement auditif, pour l'utilisation d'aide auditive et ses résultats. Le projet a deux études, une étude prospective et une étude rétrospective, donc vous voyez que l'étude prospective est assez riche. Donc vous avez ici, voilà le déroulement d'études, deux groupes, un groupe où il y a 1260 personnes et l'autre, je ne vois pas très bien, 360, 378, donc qui vont avoir une série de tests, des tests audiologiques, ensuite tests de cognition, audiométrie tonale, ça c'est un test d'anxiété, de dépression, un questionnaire, le questionnaire Glasgow, et un test d'état de santé général, un questionnaire concernant l'état de santé général. Ensuite, dans la deuxième visite, adaptation des aides auditives, et provision d'un smartphone, d'un smartphone, pour ce groupe là, mesures in vivo, et informations concernant le smartphone. Le groupe 2 a la même chose que le groupe 1, plus des biocapteurs, qui vont être reliés au smartphone, et fixés au poignet. Ensuite, les données sont collectées, par l'aide auditive et par l'application, et ici, les données sont collectées par également, les données données par le capteur. Troisième visite, nouvelle batterie de tests et de questionnaires, comme vous voyez, à nouveau le test Mocha, etc. Et puis ensuite, collection de données pendant une année. Alors, les données collectées, l'application permet de faire des tests de parole dans le bruit, donc c'est de l'entraînement. Un autre, non, ça c'est pour faire, ça c'est le test. Ensuite, il y a un module d'entraînement auditif, test de mémoire de travail, un digit span test, mesure du seuil à 4 kHz, et un rapport de l'exposition au bruit. L'aide auditive va donner les informations suivantes, également à travers le smartphone, data logging, changement de volume manuel automatique, changement de programme, et mesure de l'environnement sonore. Les capteurs, eux, vont donner les rythmes cardiaques, qui dans ce papier, indiquent qu'on peut y lire l'effort d'écoute du patient. Et l'étude rétrospective, donc on sait à 35 000 personnes, et donc vous voyez l'ensemble des données ici prospectives, il y a 36 données, 16 données rétrospectives, où on trouve, bien entendu, voilà, ici, l'aggravation d'audition, les données audiologiques, les données physiologiques, les données cognitives, etc., et les moyens de réception. Donc tout ça va être brassé, alors bon courage aux statisticiens, tout ça va être brassé pour chercher, effectivement, les facteurs qui permettent à la fois des facteurs de prévention, à la fois des facteurs de prise en charge, établir des facteurs de prise en charge pour une population. Voilà. Autre projet, donc ETAC est un projet d'application, ce qui a été dit, c'est le data mining, data mining, ça a été expliqué par Gilles, donc c'est, on fait de la recherche, un peu à droite à gauche, et surtout, l'idée du data mining, c'est de, de faire de la recherche sans hypothèse de départ, c'est-à-dire, on ne cherche pas vraiment quelque chose, on cherche un peu tout azimut, sans se poser une question, sans hypothèse de départ. donc, c'est intéressant parce que, notamment, il n'y a pas de biais lié à la connaissance du chercheur sur un sujet précis, c'est une recherche un peu tout azimut, et donc, avec peut-être des choses qui vont être trouvées, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas été réfléchies par l'homme. Donc, cette étude qui a été faite par un fabricant d'aide auditive, qui a porté sur 100, plus de 150 000 patients, c'est le plus grand, a priori, plus grand set de données en audio, en audio-prothèse, donc 979 000 sessions de réglage, et 1 700 000 configurations de réglage, qui ont été passées à la moulinette. Donc, voilà les données analysées, ici, vous avez l'audiogramme, ici, les niveaux de sortie, donc c'est représenté à l'inverse de ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire que les décibels sont en ordre décroissant sur le schéma. Ici, la réduction de gain en fonction des environnements sonores, liés au système de réduction de gain automatique, et ici, en pourcentage, le temps passé par le sujet dans des environnements, ici, vous voyez, des environnements sonores de plus en plus élevés, c'est input SPL en décibels, donc c'est le temps passé en pourcentage. Ici, vous avez le rapport du data logging en fonction des situations sonores rencontrées, et le temps passé et le temps passé en mode directionnel ou omnidirectionnel. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été explorées dans ce document. Ce qui est intéressant, surtout, c'est l'idée, en fait, ce que voulait l'auteur, c'est montrer que le concept de fouiller dans les données d'un fabricant, c'est un concept intéressant, qu'on peut y trouver des choses. Donc là, ils ont trouvé, ils ont fouillé un peu dans toutes les directions. Ici, vous avez, par exemple, le niveau SPL à l'entrée de l'aide auditive, le temps passé en mode directionnel, donc on peut penser soit dans le mode directionnel automatique, on peut penser que plus le niveau d'entrée était levé, effectivement, c'est le cas, plus l'aide auditive sera en mode directionnel longtemps. Donc ici, vous avez l'intervalle de confiance et ce qui a été pointé par les auteurs, ce sont les outliers, c'est-à-dire des sujets qui sont, par exemple, ici, dans un mode, restent en mode omnidirectionnel, finalement, alors qu'il est très souvent dans des niveaux sonores élevés. Voilà, donc ça peut être un motif de non-satisfaction et ça peut être lié soit à un défaut de l'aide auditive, soit à un défaut de programmation. Donc, ils se sont amusés aussi à faire des clusters de patients en fonction des environnements sonores. Vous voyez ici le groupe C0. Ce sont des patients qui sont le plus souvent, vous voyez, en pourcentage de temps, donc la courbe rouge, le plus souvent dans des environnements sonores élevés. En bleu, un peu moins souvent. En vert, un peu plus souvent dans des environnements sont de morts moins important, etc. Autre piste d'exploration de données, c'est les données subjectives données par les smartphones. Donc là, il y a un travail qui avait été fait par l'équipe de Stanford qui a mis en quatre combinaisons possibles et qui a demandé à un groupe de patients de faire des évaluations. Donc, ils ont cumulé plusieurs milliers de rapports, de préférences dans certaines situations. Et donc, la machine donnait les préférences du patient, la classification d'environnement, le niveau sonore rencontré et la localisation géographique. Donc, ce qui permet ensuite d'installer ça dans la programmation des aides auditives. Et enfin, un dernier point qui est une approche un petit peu plus sur la pathophysiologie de la surdité. ça, c'est une équipe du Danemark qui travaille, qui a travaillé sur des, qui s'appuie sur des travaux qui ont été faits qui montrent qu'il existe deux types de distorsion dans une perte d'audition neurosensorielle. Distorsion type 1 qui est liée à la baisse d'audition et qui est liée à la perte de cellules ciliées et sélectivité en fréquence. Distorsion type 2 qui est plutôt type codage temporel. Et donc, leur, l'idée, c'est de classer les patients avec, avec, sur un profil. François ? Oui, j'en ai pour 10 secondes. Ok, pas de problème. Oui, c'est ma dernière diapo. Donc, de classer les patients par profil. Bien sûr, en s'appuyant sur une batterie de tests, des tests, des tests dans le bruit, des tests d'écoute diotique, dicotique, etc. Et qui permettent de, la fusion de résultats des tests permet de mettre le patient dans une case. dont A, B, C ou D, les C sont ceux qui ont le plus de distorsion. Donc, bien sûr, c'est un modèle qui va se développer, de classer les patients pour donner, leur donner des stratégies, pour faire des stratégies d'amplification adaptées à leur déficit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.